– Même pas les pensions minimums à 1 000 euros puisqu'il en était un temps en question que ceux-ci soient intégrés dans le budget ? – On l'a fait en partie, notamment pour les agriculteurs et c'était important de pouvoir le faire. Mais je pense encore une fois que cette réforme, moi je préfère qu'on la prépare dans le moindre détail, qu'on la discute avec les partenaires sociaux et la question de l'âge que vous mentionnez à l'instant, elle sera dans ces sujets de discussion. Oui, moi je crois aussi qu'il faut travailler plus longtemps. – Jusqu'à quand ? Est-ce que c'est 67 ans comme l'envisage Édouard Philippe ? Alors lui il dit 65, 66 ou 67, ça laisse de la marge. C'est des discussions, moi je pense que c'est aujourd'hui aller trop loin que de parler d'un âge à 67 ans. Je ne pense pas qu'on en soit dans ce moment-là. Le sens de l'histoire c'est de travailler plus longtemps. J'essaie de vous répondre avec la plus grande clarté, on est dans un modèle qui est déséquilibré aujourd'hui, il faut trouver de quoi pérenniser le modèle de la réforme des retraites, la faire aussi pour la justice sociale, c'est la question des pensions minimums que vous évoquez, c'est la question aussi des carrières achées, c'est la question des différences de traitement entre les hommes et les femmes. Tout ça ce sont des sujets qu'il faudra reprendre, c'est la question des régimes spéciaux. Il faut de la justice et la pérennité pour notre modèle de réforme. Vous savez ce sont des sujets sur lesquels je crois que la majorité présidentielle se retrouvera et sera vraiment rassemblée. Encore un sujet important sur lequel on a envie de faire ensemble. – Le régime universel par point, il en sera encore question ou c'est une autre réforme des retraites qu'il va falloir penser désormais ? – Vous savez, je pense qu'il faut présenter une réforme qui a un caractère de simplicité d'une certaine façon. On nous a fait le reproche quand nous discutions le projet de réforme qui a été initié, discuté à l'Assemblée nationale, qu'il était trop complexe, pas assez bien compris, il faut peut-être en tirer des enseignements effectivement et présenter un régime simple, une réforme simple, les régimes spéciaux, les pensions minimums, des mesures sur l'âge, des mesures de justice comme je l'ai indiqué, je crois que ça, ça a été entendu par les Français. – Plus elle envisagée en 2017. – Il faut toujours tirer les enseignements, je pense que dans ce quinquennat aussi, ça a été une marque de fabrique de cette majorité de savoir le faire, on parlait des prix de l'énergie, vous vous souvenez aussi des difficultés qu'on avait eues au moment de la crise des Gilets jaunes, apprenons avec humilité, ça doit être une façon d'avancer aussi. – Un dernier mot sur… – Sous-titrage ST' 501